De la primature, rendons-nous à l'hémicycle ou ouverture ce matin, ouverture ce matin autant pour moi au Palais de la Démocratie, siège de l'Assemblée nationale, de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale édition 2017, consacrée à l'examen de la loi des finances pour l'exercice 2017 et quelques autres projets de loi. La cérémonie a vu la présence du Premier ministre et autres personnalités. Dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale s'est dit surpris de la décision du président des États-Unis, Donald Trump, interdisant l'accès aux ressortissants tchadiens sur le territoire américain. Je vous propose de suivre plutôt le président de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a été désagréablement surprise par la décision du gouvernement américain d'interdire l'accès du territoire américain à une catégorie des ressortissants tchadiens pour cause de non-coopération du Tchad dans la lutte contre le terrorisme. L'image de notre pays est de se faire sali parce que, confondu aux États considérés comme voyons, le peuple tchadien indigné ne peut l'admettre sans explication crédible. Nous ne comprendrons jamais que notre pays soit classé dans le même camp que la Somalie et la Libye, gangrénés par le djihadisme violent ou la Corée du Nord qui défie quotidiennement les États-Unis d'Amérique par ses essais nucléaires à répétition. Et c'est notre pays qui a créé, armé et financé Boko Haram, l'ACMI et tous les autres groupes djihadistes qui ont envahi le Nord Mali ont-ils leur base arrière au Tchad ? Les États-Unis connaissent parfaitement les pays qui servent de terreau aux terroristes, qui les arment, qui les financent. Ces pays ne figurent pas dans le décret du chef de la Maison Blanche. Le souhait du Tchad, c'est de renforcer des relations de collaboration et de coopération dans le cadre d'une stratégie multilatérale de lutte contre le terrorisme et le djihadisme violents. Le Tchad a démontré aux yeux de la communauté internationale sa volonté et sa détermination de contribuer sur le terrain à la lutte contre les actes terroristes tout en participant à toutes les initiatives bilatérales, mutilatérales, à diverses rencontres, à la mise en œuvre et au renforcement des structures de lutte efficaces pour l'éradication du terrorisme et du djihadisme violents dans le Sahel et l'espace du bassin du lac Tchad à travers la force mixte et Barkhane installée ici au Tchad. Dans ce cadre, nous pouvons accepter des conseils des amis les mieux outillés visant à corriger les dysfonctionnements techniques et administratifs éventuels dans notre dispositif de lutte interne. Nous exhortons pour cela le gouvernement tchadien-américain à prendre toutes les mesures nécessaires pour corriger les dysfonctionnements constatés. Les auteurs des manquements constatés doivent être sanctionnés. A cet effet, l'Assemblée nationale demande au gouvernement américain de reconsidérer la décision prise contre le Tchad et de mettre à la disposition du gouvernement tchadien toutes les informations utiles permettant la relance de la coopération fructueuse en matière de recensement, de renseignement, de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Nous attendons bien entendu qu'en contrepartie de tous les sacrifices consentis par le Tchad, sa voix soit entendue et que les grandes puissances l'aident concrètement à enrayer les périls qui menacent ses frontières et son développement économique et social. Ce sont là les attentes légitimes du peuple tchadien vis-à-vis de la communauté internationale. ... ... ... ...